Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission Spoilers, toujours sur les ondes de Canal B pour ce season finale de notre émission. Pour l'occasion, encore une fois, je serai avec Guillaume Ébriac. Comment ça va les gars ? Salut ! Bah écoute, ça va bien. Ça va bien également. Vous êtes prêts pour... Alors, est-ce qu'il y aura du twist du coup ? Est-ce qu'il y aura du cliffhanger pour cet épisode final ou pas ? On a prévu toutes sortes de choses. On va vous parler de Amazon Prime. C'est un épisode, on l'avait déjà fait, rappelez-vous, pour Disney+. On s'était intéressé à la plateforme, un petit peu, les programmes qui sont proposés, tout ça, tout ça. Et bien, pour cette fin de saison 1, on a décidé de consacrer l'épisode à Amazon Prime puisque, les gars, vous ne m'arrêtez pas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, surtout dans le domaine finalement des séries fantastiques et de science-fiction. Oui, c'est vrai que c'est une plateforme qui a accueilli ces dernières années pas mal de séries fantastiques et SF. Alors, on va le voir, ce n'est pas toujours qualitatif, on va dire, mais on sent qu'il y a une vraie tendance chez Amazon. Et là, cet été, depuis l'été 2020 en plus, il y a vraiment la volonté de créer un catalogue de séries cultes qui est assez intéressant. Ce qui, pour le coup, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais effectivement, si vous vous intéressez comme nous aux séries fantastiques, il y a de quoi faire. On va commencer d'abord par un petit retour sur l'arrivée justement d'Amazon dans l'univers un petit peu de, dans la concurrence des plateformes VOD. Donc, évidemment, du Netflix, du Disney+, comme on l'avait dit. Qu'est-ce que cette plateforme propose d'autre, notamment de par son modèle économique, on va dire, qui est un peu particulier. Et on va s'intéresser ensuite, après une petite pause musicale, aux séries directement, mais surtout les séries qui nous ont fait connaître la plateforme, parce qu'on a évoqué les séries cultes, mais il y a surtout des créations originales de la plateforme Amazon, donc on y reviendra. Et il sera l'heure ensuite, non seulement des séries cultes qu'on a évoquées, et surtout l'avenir de la série SF Fantastique sur la plateforme Amazon Prime. Vous êtes prêts les gars ? Prêt. Alors, qui peut nous faire justement ce petit rapide retour sur l'arrivée d'Amazon ? Oui, je vais m'en charger. C'est vrai que l'idée, c'était effectivement déjà de planter un petit peu le contexte, parce que Amazon, tout le monde connaît Amazon, la plateforme de vente en ligne, réputée pour ses livraisons express, et puis aussi parfois pour son dirigeant multimillionnaire, mais du coup, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Amazon en tant que plateforme de distribution de vidéos. C'est une activité qu'Amazon fait depuis assez longtemps, mine de rien, puisque la première itération de ce service-là date de 2006. À l'époque, ça s'appelait Amazon Instant Video, et la transition entre la vente et la location de contenu vidéo en un service de streaming, s'est opérée dix ans plus tard, en 2016, avec justement, du coup, l'arrivée de Amazon Prime Video, ou Prime Video, de son petit nom. En comparaison, Netflix, lui, a été créée, enfin, on va dire la plateforme de SVOD, puisque Netflix existait un petit peu avant en tant qu'organisme, on va dire, de location de DVD physique, mais la plateforme dématérialisée de Netflix existe depuis 2007, et l'arrivée en France de Netflix, c'est 2014, puisque du coup, je ne l'ai pas précisé, mais 2016 pour Prime Video, c'est en France, et puis, plus globalement, dans cet épisode, on va parler d'Amazon Prime Video en France, puisque, comme tous les autres services de SVOD, le catalogue, il est assez différent, que l'on soit en France ou dans un autre pays du monde, chronologie des médias oblige notamment, donc, du coup, on va se focaliser sur la France. Donc, finalement, c'est assez récent, à peine, enfin, même pas une dizaine d'années, d'existence pour Prime Video, qui, en plus du service de streaming, fait aussi de l'allocation et de l'achat. Il y a vraiment tout un service où on peut aller, du coup, acheter des films et des séries qui, bizarrement, ne sont pas toujours les mêmes entre le streaming et le service d'achat. Tout à fait. Et, dans cet écosystème Amazon un peu tentaculaire, depuis 2010, Amazon aussi a son propre studio, Amazon Studio, qui produit des films, notamment. On se souvient peut-être du remake de 2018 de Suspiria, le film d'Argento, qui avait fait un peu de bruit, quand même. Et, côté séries, on retrouve des séries comme The Man in the Castle, depuis 2015, The Expense, depuis la saison 4, en 2018, et puis, peut-être plus récemment, The Boys, en 2019. Donc, voilà, il y a vraiment, un peu comme dans ses concurrents, Amazon a aussi sa propre division de production qui leur permet de créer des contenus originaux. Et, ce qui est intéressant de soulever, je trouve, c'est que, même si je ne l'ai pas constaté moi-même, alors j'espère que ce n'est pas une fake news, mais, apparemment, Amazon publie sur sa plateforme les pilotes de ces séries pour évaluer un peu l'intérêt du public avant de produire une saison, quoi. Ce qui, d'habitude, se fait plutôt, on va dire, même si ça se fait aussi à la télé ou sur les grands canaux de diffusion, ça me semble être assez inédit. Ouais, mais en fait, ils ont arrêté de le faire, ça. D'accord. Il y a deux ans, je crois, 2018. Et, effectivement, une partie de leur série a été validée comme ça. Je crois que il y a Mozart in the Jungle, Bosch, Transparent, des séries qui n'ont pas mal, donc qui ne sont pas forcément des séries de genre, mais avec lesquelles ils ont eu pas mal de succès, ont été sélectionnées comme ça. Mais ça a aussi été un peu des déceptions, parfois, parce que, moi, par exemple, je m'étais intéressé un peu à Prem Vidéo, parce qu'ils avaient annoncé une série de Chris Carter, le créateur de X-Files. Il y avait un pilote qui s'appelait The After, qui faisait partie des pilotes pour lesquels les gens pouvaient voter. Et il avait été sélectionné. Et finalement, deux ans après, ils ont annulé leur commande. Donc, on n'a jamais vu The After de Chris Carter. Et maintenant, ils préfèrent, effectivement, comme depuis qu'ils ont des plus gros projets, commander la saison directement, comme le fait Netflix. Mais cela dit, c'est une pratique qui est quand même à souligner, comme tu disais, Guillaume, parce que c'est quelque chose qui a l'héritage directement de la télévision, mais qui ne se fait plus du tout. Après, je crois que Netflix ne fait pas du tout ça, par exemple. Netflix, c'est plus on va miser sur une saison, une saison ou deux, quitte à l'annuler brutalement. Mais en tout cas, le format pilote n'a plus vraiment sa place sur les plateformes de SVOD, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à voir des saisons qui sont commandées directement en entier, voire même parfois qui sont renouvelées avant même la diffusion d'une première saison, parce qu'on imagine derrière que les actionnaires sont tout à fait satisfaits de la qualité du produit, et puis aussi peut-être les panels des spectateurs qui ont été, du coup, à qui on a présenté le sujet. Mais le concept de pilote, à part à la télé, dans les plateformes de SVOD, semblent être un petit peu désuées. Ce qui est quand même un gros pari, parce que tu vois, Netflix, le seul ratage impression de Netflix, l'un des seuls en tout cas, c'est Marco Polo, mais pareil, qui a été annulé au bout de deux saisons quand même. Et deux saisons, c'est plusieurs millions de dollars d'investissement. Donc je ne sais pas, à part... Non, même Marseille, j'y pense, a eu deux saisons. Alors que je pense que les audiences n'étaient pas terribles, terribles. Donc c'est quand même fou que Prime réutilise ce format-là et l'annule derrière. Donc ça veut dire que Netflix avait déjà trouvé la bonne recette. Mais je pense que c'est un sujet... La comparaison entre les deux, c'est un sujet, on va y revenir. Et du coup, Guillaume, comment est-ce qu'on fait pour... Alors, le modèle économique un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Ouais, complètement, parce que du coup, on peut se poser la question, mais effectivement, comment on regarde tout ça ? Alors déjà, un peu comme ses concurrents, Prime Vidéo est disponible à peu près partout. De la console de jeu à la box internet, en passant par la télé connectée ou tout simplement un navigateur sur un ordinateur. Prime propose 30 jours d'essai, un mois d'essai, ce qui est donc assez cool pour pouvoir avoir une bonne visibilité sur la plateforme. Et si on décide de passer à la caisse, la petite surprise entre guillemets, c'est que c'est assez peu cher puisqu'on en a pour 4 euros par mois. Ce qui en fait une des plateformes de SVOD les moins chères du marché. Ah bah là, c'est incomparable. C'est peut-être d'ailleurs, je pense, leur plus gros avantage parce que je pense même qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, finalement, qui peuvent avoir accès à tout ça parce que, tu vois, rien que les entreprises, les entreprises ne l'utilisent pas forcément alors que c'est dans l'offre directement. Eh bien, exactement. C'est là où, effectivement, j'allais en venir. C'est qu'en fait, à partir du moment où on a un compte Amazon Prime, donc ce fameux compte payant Amazon qui permet de bénéficier de livraisons plus rapides, eh bien, on a par défaut un accès après une vidéo et à tout son contenu. Et en fait, ça n'a jamais été vraiment clair, même si Amazon, depuis quand même maintenant quelques années, fait vraiment un gros forcing en termes de communication autour de la valorisation de cette plateforme. Quand on arrive sur le site Amazon, même au niveau de ses colis, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le scotch qui est utilisé pour fermer les colis, en fait, fait la promotion parfois de Prime Vidéo et de ses contenus. Donc, il y a une vraie volonté, mais ils n'arrivent pas, je crois, en tout cas, à valoriser Prime Vidéo comme étant vraiment un contenu à part, là où, effectivement, Netflix est très identifié, même Disney+, ça a tout de suite été très identifié. Prime Vidéo, Amazon Prime, il y a toujours un truc qui est un petit peu confondant et qui fait que les gens ne sont pas toujours au courant, en effet, qu'ils ont à disposition un catalogue pour une somme relativement modiquée. Et puis, on va le voir, un catalogue qui est très riche, quoi. Et je me demande même si c'est pas quelque part, en fait, s'ils ne se tirent pas une balle dans le pied parce que, est-ce que s'ils avaient lancé une plateforme vraiment à part, avec un abonnement à part, est-ce que finalement, la plateforme n'aurait pas eu plus de visibilité ? Parce que là, en fait, c'est presque un avantage secondaire de l'offre Prime, en fait, parce qu'il y a aussi un abonnement Audible, il y a une offre Twitch, etc. Donc, ils ont tellement misé sur leur service de livraison qu'en fait, le service vidéo, les gens se disent oui, bon, c'est des petites vidéos comme ça, c'est assez étonnant. Et du coup, oui, on va y venir, effectivement, et en plus, pour un prix... Après, Disney+, c'est pas beaucoup plus cher, il me semble, il y a une offre aussi à l'année ou par mois qui est à quelques euros de plus ou deux euros de plus, donc c'est pas non plus... C'est plus par rapport à Netflix, pour le coup, là, ils cassent les prix, quoi, vraiment. On est, je crois, sur Disney+, aux alentours de 6-7 euros. Ouais, c'est ça, c'est 60 euros l'année, je crois, qui, du coup, explique la relative invisibilisation de la plateforme, alors qui est relative parce que, finalement, quand on regarde un peu les stats, au niveau mondial, Amazon, aujourd'hui, fait presque jeu égal avec Netflix en termes de nombre d'utilisateurs potentiel, je souligne bien potentiel parce que, justement, à cause du fait que ce soit potentiellement des gens qui se soient plutôt abonnés à Amazon Prime pour la livraison, on peut pas vraiment faire le distinguo entre ceux qui se sont abonnés pour la plateforme vidéo et ceux qui se sont abonnés pour le reste des services, mais en tout cas, en termes de potentiel d'utilisateurs, aujourd'hui, on est à peu près au même niveau, par contre, en France, clairement, Netflix est très très loin devant, globalement, Netflix possède aujourd'hui trois fois plus, on va dire, d'utilisateurs que Prime Video, par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en un an, entre 2018 et 2019, Amazon est passé de la sixième place à la deuxième place des services de SVEB qui ont utilisé en un an en France. Je me demandais si OCS, justement, n'était pas toujours en deuxième position, finalement, mais non, du coup, ok, c'est en France. Amazon a eu une grosse progression et notamment parce qu'ils ont aussi massivement investi dans la communication et on peut aussi éventuellement se dire qu'encore une fois, ces séries cultes un peu anciennes ont aussi participé à apporter, à amener de nouvelles personnes à s'intéresser à la plateforme. Donc, voilà, globalement, un peu pour le contexte Prime Video, une plateforme qui, du coup, est assez ancienne, qui a un catalogue assez riche, mais finalement, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a dessus et je pense qu'il y a aussi un peu un... Encore aujourd'hui, un petit manque de reconnaissance critique pour les contenus qui sont dessus et qui fait aussi que, du coup, on a un peu l'impression que c'est le second couteau, mais en tout cas, il y a une vraie progression de la plateforme dans ces dernières années et on le voit et on en parlera un peu plus tard, aussi, une vraie ambition de production pour les prochaines années. Oui, mais justement, moi, c'est le bémol un petit peu que j'apporte, c'est le seul bémol que j'ai... Moi, j'ai un abonnement par un ami de la plateforme depuis à peu près un an, je pense, un an et demi peut-être et c'est le bémol, en fait, la différence pour moi entre Netflix et Prime, c'est tout simplement que Netflix a, évidemment, investi, des créations originales, etc., mais surtout Netflix, j'ai l'impression, ils ont beaucoup réfléchi à la consommation de leurs abonnés, des personnes qui vont sur la plateforme et Amazon Prime n'ont pas du tout réfléchi à ça et en fait, ça fait que la plateforme, c'est un bordel sans nom, surtout moi, j'utilise le Chromecast, donc l'application, vous voyez, c'est un peu la télécommande et je mets directement sur l'écran, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, mais vraiment, mais dès le début, c'est incompréhensible parce qu'on est tellement habitué à être caressé dans le sens du poil avec Netflix qui nous fait un petit peu des blagues, un petit peu est-ce que vous êtes toujours là, des petites choses comme ça, nous inciter un peu plus à binge-watcher leur série que là, c'est vraiment, on dirait que c'est un peu des boomers, comme on dit, qui ont fait la plateforme, par exemple, vous vous connectez sur l'application, on vous met une pub, ben non, moi je suis désolé, je n'ai pas envie d'avoir de pub pour une autre série Amazon Prime quand je me connecte, vous vous connectez, vous avez une pub que vous n'avez pas demandé, vous allez chercher, je ne sais pas, vous tapez Buffy dans la barre de recherche, moi parce que je voulais regarder, j'ai regardé un peu Buffy sur la plateforme, je tape Buffy dans la barre de recherche, là on me propose dans les résultats des séries qui n'ont aucun rapport avec Buffy et toutes les saisons de Buffy mais pas la série qui ensuite me dirige vers la saison que je veux. dans le désordre en plus souvent. Dans le désordre, mais c'est n'importe quoi, The Office aussi, j'ai voulu regarder, je me connecte sur The Office, alors ce n'est pas des séries de genre mais juste pour l'exemple, je me connecte sur The Office, je regarde, donc la saison X, saison Y, machin, non, non, moi je veux la saison 1, merci bien, je trouve, je finis par trouver et là je découvre qu'il n'y a pas, qu'il n'y a que en VO, voilà, il n'y a pas de sous-titres VF sur The Office, alors il y est depuis, ok, mais c'est impensable d'avoir une série Netflix qui n'a pas de VF, de VF au moins les sous-titres, vous voyez ce que je veux dire ? Et toutes ces choses-là, on sent qu'il y a un espèce de manque de réflexion, on n'a pas, en fait on a l'impression que la plateforme n'a pas envie qu'on l'utilise, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a même, depuis qu'ils ont rajouté, on peut connecter les abonnements à OCS, à MGM, Stars, tout ça, tu te retrouves à faire une recherche quand tu cherches quelque chose, tu penses l'avoir trouvé et tu cliques et ah non, il faut l'abonnement, il faut un autre abonnement, alors ça c'est vraiment très frustrant quoi. Tu peux même pas juste connecter, pour préciser, ton abonnement OCS à Amazon, en fait il faut contracter un nouvel abonnement, c'est plus une sorte de plug-in quoi, entre guillemets, qui centralise les catalogues certes, mais du coup qui n'est pas très vis-à-vis. Et surtout nous, on s'en fout, en fait on a deux, enfin on a l'application CES, on a l'appli Amazon Prime Video, ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir les deux sur la même plateforme, ce serait une idée, mais c'est pas du tout le but, et ce que tu disais Briaque, moi j'ai lu ça exactement sur Handmaid's, j'arrive plus à prononcer, Handmaid's, la servante écarlate, qui était, et je vois et je me dis ah ouais c'est vrai que c'est sur Prime, je me disais super, je clique, ah non, pas encore, et vraiment il y a marqué ça, ça arrive ou un truc comme ça, je me disais mais pourquoi vous me le mettez sur la plateforme et en plus ils m'ont indiqué qu'elle est sur une autre plateforme et finalement elle est arrivée depuis, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, vous voulez pas payer un gars qui va réfléchir à ce genre de choses, tellement c'est important aujourd'hui en 2020 de réfléchir à comment les gens vont consommer, parce que c'est comme ça que Netflix s'est démarqué pour moi quoi. Le plus bizarre que j'avais eu c'était de taper Lodge 49 qui est une très bonne série, donc t'as la saison 1 et t'as un onglet pour aller sur la saison 2, parce que si tu vas sur la saison 2, tout est écrit en russe, c'est marqué que c'est pas accessible, c'est très bizarre de se retrouver. C'est quelque chose qui t'a choqué aussi Guillaume ou pas ? En termes d'expérience d'usage, c'est pas du tout une plateforme qui a été travaillée, on sent qu'ils ont presque monté le truc un peu avec ce qu'ils avaient des bouts du site d'Amazon, enfin il y a un peu un truc, alors certes ça s'améliore de plus en plus et de toute façon c'est très itératif, Netflix a aussi beaucoup changé, Disney plus récemment a un petit peu changé son interface, mais oui, certes Netflix c'est leur cœur de métier, donc on peut se dire que c'est assez normal qu'ils aient un temps d'avance, mais Amazon a des ressources tellement incroyables que ça paraît fou qu'il n'ait pas cherché à mieux travailler l'ergonomie de la plateforme et clairement moi c'est effectivement le reproche numéro un souvent qu'on me remonte sur cette plateforme, c'est de me dire Amazon, il y a des trucs qui pourraient être sympas, mais franchement je n'y comprends rien, c'est une galère sans nom d'aller dessus, je lâche l'affaire et ça, on voit aujourd'hui qu'effectivement c'est un vrai souci pour les gens qui sont habitués à des choses plus simples. Ah ouais, c'est vraiment pas secondaire, c'est vraiment pas secondaire, rien que les pubs, moi je suis désolé, alors oui c'est un peu, s'il n'y avait que ça ce ne serait pas grave, mais tu te connectes à une pub, mais pourquoi ? Moi je n'ai pas envie d'avoir, je paye, je ne vais pas, pourquoi j'ai une pub pour des séries genre Pennyworth ou des trucs que je n'avais pas du tout envie de voir ? Ils me mettent ça, je ne comprends pas, c'est complètement, là où en plus sur le site Amazon de base, ils ont énormément réfléchi à ce genre de choses. Amazon, la ligne éditoriale du site de vente, c'est se rendre indispensable pour ces acheteurs en proposant des trucs à côté et ils n'ont, enfin en plus c'est dans leur ligne éditoriale de base, donc je veux dire mais pourquoi vous ne faites pas la même chose ? C'est vraiment, c'est incompréhensible quoi, et du coup ça ne donne pas envie en fait, ça ne donne pas envie d'aller sur leur plateforme. Amazon c'est quand même l'entreprise qui du coup a cette espèce de légende urbaine qui est un peu vraie certainement, mais qui a transformé complètement, on va dire, enfin qui a amélioré son taux d'achat en ligne en changeant le libellé d'un bouton sur sa plateforme, il y a une histoire comme ça. Ah ouais ? Il y a de quoi acheter et des trucs comme ça ? Ouais, je ne saurais pas dire exactement le truc, mais qui a cette réputation de savoir améliorer l'expérience d'usage de son interface par des micro-changements qui changent tout et c'est vrai que là, on se dit, ça participe vraiment à donner l'impression que Prime Video est un peu le second couteau, le parent pauvre de l'écosystème. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment, et c'est dommage parce qu'on va y revenir tout de suite, enfin après une petite pause, mais le contenu est là en fait, le contenu est là et c'est juste que le paquet cadeau est dégueulasse quoi, donc on a très peu en vrai, je me suis perdu dans cette métaphore, mais dans l'idée, ça ne donne pas envie tout simplement d'explorer la plateforme. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse une petite pause du coup, les gars, une petite pause musicale, ce sera à vous de nous dire dans les commentaires de cet épisode de quelle série il s'agit, de quelle série est issue cette musique, un petit jeu, voilà, on a envie d'y voir, ça vous savez, c'est comme quand on était en école primaire, on amenait des jeux la dernière semaine, c'est la même chose, on vous fait un petit jeu, si vous avez trouvé la série dont il s'agit, indiquez-nous ça dans les commentaires, on se retrouve tout de suite après. I am the passenger And I ride and I ride I ride through the city backsides I see the stars come out of the sky Yeah, the bright and hollow sky You know it looks so good tonight I am the passenger I stay under glass I look through my window So bright I see the stars come out tonight I see the bright and hollow sky Over the city's ripped back sky And everything looks good tonight And I see the stars Singing la 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 I sing la 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 lâ La 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, alors la petite ironie de l'histoire, c'est que je pense avoir découvert la plateforme, pas dans la plateforme, mais via des téléchargements pirates, soyons honnêtes. Ah, c'était il y a longtemps, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je suis abonné à tout, sans exception. Et en fait, c'était du coup The Man in the High Castle, qui est donc une adaptation d'un nouvel de Philippe Cadix, qui... Un roman même, un roman, ok, qui... Enfin, une adaptation quand même très très, pour le coup, qui prend pas mal de liberté, avec le matériel d'origine, mais... J'avais été attiré par... Donc c'est une série fantastique, et j'avais été attiré par le pitch déjà de base, qui est de dire, en gros, c'est une dystopie qui explique que les allemands et les japonais ont gagné la seconde guerre mondiale, et ont, en gros, séparé les Etats-Unis en deux, avec, donc, la côte Est, qui est devenue une sorte d'extension du Reich allemand, et la côte Est, la côte Ouest, pardon, qui est devenue une extension de l'Empire japonais. Et, franchement, j'ai été attiré par ce pitch, j'ai été attiré par le visuel, tout le côté un petit peu travail de... comment les Etats-Unis se seraient développés, on va dire, avec l'ajout de culture, de la culture allemande et de la culture japonaise, donc il y avait toute une imagerie qui était assez intéressante, et puis des acteurs aussi pas forcément très connus, mais des seconds couteaux, qu'on a pu voir dans d'autres séries, et donc, du coup, ben voilà, j'avais été intéressé par ça, j'avais regardé, j'ai commencé, du coup, on va dire, de mon côté, la série, je l'ai terminée sur la plateforme, par contre, mais c'est vraiment un peu comme, du coup, on se familiarise avec le logo HBO avant des séries comme Game of Thrones ou Westworld ou d'autres avant elle, moi, le logo Amazon Studios et Amazon Prime Vidéo, je me suis familiarisé avec sur cette série. Et c'est une série qui est assez recommandable, c'est pas incroyable, très clairement, mais ça fait partie de ces séries un petit peu d'été, je sais pas, que tu regardes comme ça, d'un oeil, pour son côté un petit peu pop-corn, il y a quelque chose qui est assez intéressant, le côté fantastique est développé au-delà du contexte un peu dystopique, en plus, donc il y a un truc qui est assez intéressant, et puis, ben, la série est terminée, donc elle n'a pas non plus été étendue sur une dizaine de saisons, quoi. Combien de saisons, du coup ? Alors, je crois qu'il y a 5 saisons, 4 ou 5 saisons, actuellement. Donc voilà, c'était ma porte d'entrée sur la plateforme, voilà. Ok, d'accord. Moi, c'est un tout autre genre, et c'est plus récent, je pense que toi, ça fait quelques années, du coup, que cette série est sortie, ben, au moins 4 saisons. Moi, c'était The Boys, tout simplement, et là, pour le coup, The Boys, vraiment, je regardouillais un peu la plateforme, là, je me suis dit, ah, super, j'ai très envie de regarder cette série, et bien, heureusement, Prime me la propose, donc j'étais très heureux d'avoir Prime pour pouvoir regarder ça. Et du coup, j'ai regardé The Boys, que, pour le coup, j'ai adoré, je sais pas si vous avez regardé ? Non. Non plus, mais je vais m'y mettre, parce que tu m'en avais déjà chaudement recommandé. Ben, en fait, c'est... Pourquoi je recommande ? Parce que c'est... Alors moi, déjà, j'ai lu 2 ou 3 comics dont la série est adaptée, il y a des grosses, grosses libertés aussi, hein, vraiment, c'est quasiment pas... Enfin, c'est pas nécessaire du tout de lire les comics, c'est vraiment... C'est voulu, ils ont pris le matériau de base, et l'idée d'un monde où les super-héros sont des stars comme les stars d'Hollywood, on va dire, et où les super-héros et les super-héroïnes sont, pardonnez-moi l'expression, mais des gros connards, des gens vraiment extrêmement dangereux, plus que l'image publique qu'ils ont, et qui sont un peu gérés par une sorte de network de super-héros qui va les envoyer sur des missions, etc. Et là, interviennent les The Boys, qui est une petite bande de gars qui ont souffert des méfaits des super-héros et qui ont décidé d'aller, ben, les tuer, hein, directement, enfin, en tout cas, leur casser la gueule. Donc c'est une série qui est très, très violente, très, très, très violente. La première scène qui présente le personnage principal de Huey, qui, voilà, vraiment, vraiment une scène très violente, qui donne le ton, voilà. Si pour vous, ça, c'est trop violent, ben, bon, globalement, c'est pas forcément adéquat, mais c'est aussi une scène d'ouverture qui montre le côté décomplexé, voilà, de cette série. C'est ultra-violent, il y a du sang, parce qu'il faut qu'il y ait du sang, il y a du sexe, parfois, assez peu, mais il y en a quand même parce que, ben, parce qu'ils ont envie de mettre ça. C'est une série qui est produite par Seth Rogen, donc je sais pas, vous voyez qui c'est, hein, le pote de James Franco. Le showrunner, c'est pas le, comment il s'appelle, le créateur de Supernatural qui fait ça ? Je sais plus. Je sais pas, j'ai pas son nom, mais en tout cas, c'est... J'ai cette Rogen pour que ça vous donne aussi l'idée du ton, vous voyez, les interviews, genre de choses, c'est très décomplexé, quoi. On dit des gros mots si on a envie de dire des gros mots, du sang, de la violence, etc. Et par contre, il y a un vrai propos. Il y a vraiment une métaphore de Hollywood, de l'Amérique, etc., qui est, en plus, très intéressante. Et par-dessus le marché, comme tu disais un peu, Guillaume, c'est la série un peu pop-corn, ça se binge-watche aisément. Et voilà, vraiment, c'est une série que je conseille. Voilà, c'est la première série, justement, où je me suis dit, ah, ok, j'ai pas vu de série comme ça sur d'autres plateformes. J'ai très, très hâte de voir la saison 2. Ça promet, ça promet de belles choses. Et j'ai même envie de dire, on sent presque une confiance dans la production. Voilà, on sent qu'on a dit aux showrunners de faire un petit peu ce qu'ils voulaient, de mettre un peu les acteurs qu'ils voulaient. Parce qu'il n'y a pas d'acteurs extrêmement connus. Il y a Karl Urban, mais voilà, Karl Urban, c'est pas non plus une méga star. Donc, le plus connu, c'est Simon Pegg, qui joue dedans, qui joue le père de Huey, et qui, pour l'anecdote, Huey, le personnage dans les comics, était inspiré de l'apparence de Simon Pegg, mais qui est devenu trop vieux depuis. Donc voilà, on sent, ça fonctionne en fait. Voilà, c'est une série qui fonctionne. On sent les envies de base et la permission de Prime de faire tout ça. Donc voilà, moi, c'est une série que je conseille vraiment sur la plateforme et qui, du coup, m'a fait rester, en fait, finalement, sur la plateforme et qui m'a donné envie de m'intéresser à d'autres séries. Et toi, Briel, du coup, tu disais, t'en as pas vraiment vu des séries... Good Omens, si, t'as vu Good Omens. J'ai vu Good Omens, mais alors, ouais, c'est pas ce qui m'a fait, en tout cas, aller rester sur la plateforme. Moi, ce qui m'avait intéressé, en fait, c'était justement une série dont je vous parlais tout à l'heure, The After, de Chris Carter. Ensuite, ils ont décidé de pas la faire. Donc j'ai dit, ah, bon, bah, dommage, ce sera peut-être pas pour moi, Amazon. Et finalement, ce qui m'a fait, en tout cas, me lancer dans les séries Amazon Originals, comme ils disent, c'était une série qui n'est pas de genre, mais qui s'appelle Sneaky Pete, qui a été écrite, en tout cas, pour sa saison 1, en partie supervisée par le showrunner de Justified, qui est une série que j'adore. Donc c'est là que ça m'a attiré. Et c'est parce que c'est une série très sympa avec Brian Cranston, Margot Martindale, Giovanni Ribisi, qui tournent autour un peu des arnaques, des braquages dans une petite ville. Et je suis resté pour ça, et puis pour d'autres séries, ensuite un peu les séries prestige d'Amazon Prime, comme Fleabag, mais bon, finalement, là, il commence à y avoir des choses qui me plaisent beaucoup, comme The Expense, qui est une série que je suivais déjà avant qu'elle soit reprise par Amazon, et je suis très content, justement, qu'Amazon lui ait permis de continuer. Donc finalement, il commence à y avoir des choses qui m'intéressent, mais ce n'est pas effectivement les séries de genre qui m'ont fait venir sur Amazon Prime. C'est ça qui est intéressant, mais c'est plus l'avenir qui te donne plutôt envie de t'y intéresser. Exactement. Actuellement. On avait parlé aussi dans un précédent épisode de Tales from the Loop, que tu avais, je crois, beaucoup aimé Guillaume. Oui, complètement. C'est un petit peu aussi ce que je disais à l'instant sur The Boy, c'est le côté, c'est une série qui est adaptée de, comment dire, de dessins, de l'univers d'un concept artiste. Voilà, enfin vraiment, il n'y a aucune histoire particulière dans les dessins, etc. Et ils ont bâti une série par-dessus, une série qui est vraiment très SF. C'est vraiment, c'est contemplatif, c'est les robots, questionner la place des robots, etc. Enfin, en tout cas, de la technologie, etc. Donc c'est quand même assez balèze. Oui, ils s'essayent. Non, non, juste, ça me faisait aussi penser à la série du coup Electric Dreams, là aussi adaptée des écrits de Phil Cadic où on avait discuté aussi dans une précédente émission qui est aussi du coup, là plus une coproduction, mais une série qu'on peut retrouver sur Prime Vidéo. Mais là aussi, c'est presque plus un exercice de style, un petit peu comme Tales from the Loop. On a l'impression en fait qu'avec ces séries, Amazon essaye de s'inscrire dans un paysage de production audiovisuelle pour avoir un peu ses lettres de noblesse dans certains domaines. et peut-être avoir aussi un retour critique plutôt positif pour construire comme ça une espèce de truc un peu valorisant, on va dire, mais à chaque fois, on voit que le succès public pour le coup, à l'inverse du succès critique, n'est pas particulièrement là. Telle est forme de loop. Les gens en ont parlé la semaine de la sortie. Le succès d'estime. c'est déjà un petit peu oublié. Mais cela dit, Electric Dreams, moi j'y vois plutôt un pendant, une ressucée de Black Mirror, tu vois, mais dans encore plus, enfin Black Mirror qui est plus sur de la dystopie, ce genre de choses, Electric Dreams, on est vraiment dans la SF. Après, c'est peut-être une erreur de comparer sans cesse à Netflix, mais malheureusement, on voit qu'ils reprennent des... Bon, après, Black Mirror n'est pas un concept exclusivement Netflix, mais dans l'idée, voilà, on a l'impression qu'ils reprennent un peu des formats et qu'ils l'adaptent, mais alors pourquoi, alors ça serait bien qu'on ait quelqu'un d'Amazon, je ne sais pas si vous avez ça dans vos contacts, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'ils se mettent autant dans la ligne éditoriale de la SF, des Uchronies, de ce genre de choses. Uchronies, je dis ça parce que j'avais aussi parlé de Hunters qui m'avait beaucoup plu aussi. Donc Hunters, c'est une dystopie, enfin c'est même pas une dystopie, je ne saurais pas trop dire, mais c'est une bande de... Comment dire ça ? C'est maladroit, mais un jeune garçon qui est joué par Logan Lerman dont la grand-mère qui est une survivante de la Shoah qui se fait assassiner et en fait, il se rend compte par un ami de sa grand-mère qui est joué par Al Pacino qu'en fait, il y a une petite équipe qui traque les anciens nazis exilés sur le continent américain et qui décide encore une fois d'aller tous les tuer. Donc c'est... Je ne sais pas si vous pouvez me dire, c'est une dystopie, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est la science-fiction. Uchronie plutôt, non ? Uchronie, je ne sais pas... Je n'ai pas les définitions exactes, mais là pour le coup, contrairement à Icastle, c'est burlesque presque. Il y a des scènes, c'est très graphique, c'est vraiment, il y a un délire dans la série et moi j'avais beaucoup aimé, surtout la fin qui m'a donné très très envie de regarder la suite, le cliffhanger de fin et pourquoi en fait ? À votre avis, je vous pose la question du coup, Briac peut-être, pourquoi est-ce que Amazon Prime se met autant dans les genres fantastiques et science-fiction ? Alors on a peut-être une explication assez bête, mais qui est peut-être pertinente, c'est que, d'après des sources du Hollywood Reporter, Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, est un énorme fan de SF. Ah oui, c'est un vrai livre. Par exemple, sa série de livres préférés, c'est The Expense. Donc le fait que Amazon ait racheté The Expense pour le sauver de son annulation, s'explique déjà peut-être par les goûts, tout simplement, de leur dirigeant. Ouais, c'est possible, il a un doctorat en astrophysique, je crois, un truc comme ça, enfin il est très très intéressé par tout ça. Oui, mais après bon, s'il était fan de télé-novelas, c'est ce qu'on aurait que des télé-novelas sur Amazon Prime, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est une recherche en fait qu'on a un peu sur toutes les plateformes et toutes les chaînes en ce moment de la nouvelle série de genre à la Game of Thrones ou à Stranger Things qui sont en train vraiment de bouffer le marché. C'est vrai. C'est peut-être Stranger Things qui a amené, qui a fait se rendre compte qu'en fait tout le monde kiffe ce côté un peu monstre, un peu alien, un peu des trucs bizarres. C'est ça, donc on a Showtime qui développe à l'eau, on a HBO, The Last of Us, The Witcher sur Netflix aussi maintenant, il y a vraiment la recherche de la nouvelle grande série de genre actuellement. Ok. C'est possible. Tu peux aussi peut-être, tu l'as lâché, le terme tout à l'heure Charles, tu as parlé de geek, est-ce que quelque part aussi ces plateformes, même si c'est de moins en moins le cas, puisqu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus une appropriation du grand public de ces plateformes-là, mais est-ce que le cœur des publics de ces plateformes digitalisées qu'on peut consulter facilement sur son téléphone, sur lequel mine de rien, pour être complètement à l'aise avec, il faut avoir une petite connaissance des différents moyens de diffusion sur un ordinateur, sur une télé ou autre, fait que, on le voit, effectivement, tu as raison, sur Netflix aussi, c'est vachement ce côté adaptation de bandes dessinées, de comics, d'univers fantastiques qui sont développées, dans un univers un peu teenager en plus, on pense à The Umbara Chronicle, on pense à Locke & Key, on pense à Ninja Nun, je crois, ou un truc comme ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Nun Warrior, enfin, aujourd'hui, Prime Vidéo s'inscrit là-dedans aussi en proposant des séries du coup, fantastiques, après, ce qui est intéressant d'embarquer, c'est que malgré tout, ces gros succès critiques, comme Brilla Cladis et Fleabag, c'est Mrs. Maisel, c'est pas du coup, les séries de genre. Justement, parce que Stranger Things, pour moi, c'est presque de la vulgarisation du fantastique, c'est-à-dire que c'est des séries, pour avoir eu cette conversation avec ma propre sœur, on parlait de séries, elle me demandait des choses à lui conseiller, je ne sais plus ce que j'avais dit à ce moment-là, mais j'avais dû dire une série du genre, elle me fait, ah non, moi je n'aime pas le fantastique, je ne comprends pas, et je me dis, mais tu as vu Stranger Things, tu as vu, tu as vu, je n'ai pas d'autres exemples là maintenant, mais en fait, le fantastique est consommé par des millions de gens, mais aussi des millions de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils consomment du fantastique, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut trouver le bon, et Stranger Things, à mon avis, le succès c'est ça, c'est le dosage parfait, où vous dire, ah regardez, il y a une petite bande de gamins, il leur arrive des histoires de fous, mais en fait, c'est très 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 SF, Stranger Things, dans son essence, c'est là où c'est assez vrai, même Game of Thrones, il y a des gens qui disent, ah moi je n'aime pas le Seigneur des Anneaux, par contre j'adore Game of Thrones, bah les gars, il faut savoir ce que vous voulez, Game of Thrones, c'est encore plus fantastique, presque, que Game of Thrones, que Cernes Anneaux, donc c'est un dosage, et peut-être qu'Amazon, trouve mal ce dosage, tu vois, Man in the Dark Castle, ce qui est une chronique du coup, pour le coup, c'est quand même très sombre, très, voilà, c'est particulier, le dosage est rarement, rarement bien fichu, sur Amazon je trouve, telle forme de loup, ça ne me paraît pas du tout, être de la vulgarisation, au contraire, c'est assez exigeant je trouve, comme série, enfin après c'est comme mon avis. Oui, puis là on parle des séries, qui ont eu un minimum de succès, de visibilité, mais il y en a tout un tas, qui sont totalement inconnues, j'en avais noté quelques-unes, on va dire, dans celles qui peuvent être, à mi-chemin, entre des séries qui pourraient être connues, et des séries vraiment, enfin vraiment, c'est du fond de catalogue, mais, si je vous dis par exemple, donc, tu l'as cité tout à l'heure, Penny Swords, par exemple, l'histoire de, la jeunesse, on va dire, d'Alfred, le majordome de Batman, bon ben voilà, c'est sûr, de Bruce Wayne, de Bruce Wayne, non, ne révèle pas l'identité, Carnival Raw aussi, où ils avaient essayé de faire quelque chose récemment, avec deux stars de cinéma, ça, ils avaient fait la pub, voilà, ils avaient fait énormément de pub, finalement, on en a très peu entendu parler, l'adaptation en série, des films The Purge, aussi, et là, je suis tombé sur, The Tick, The Tick, The Tick, exactement, The Tick, pour moi, c'est, je connaissais le film, je ne l'ai pas vu, mais je le connaissais, mais en fait, c'est symptomatique de cette petite liste que tu me restes, c'est-à-dire, pourquoi, pourquoi faites-vous ces séries-là ? Après, je ne les ai pas vues, c'est très, c'est idiot de ma part, parce que ça se trouve, c'est des très bonnes séries, mais alors, la jeunesse d'Alfred, de Batman, ça, c'est pas eux, ils distribuent juste, ils n'ont pas fait la série, mais c'est encore pire, c'est hard, ok, vous prenez la liste sur une chaîne américaine, d'accord, mais vous, vous allez racheter un concept, parce que Gotham, l'enfance de Batman, oui, enfin l'enfance de Batman, pour schématiser, mais oui, ça, je comprends complètement, la jeunesse d'Alfred, tu vois, The Tick, vous pensez vraiment que les gars se sont, et ça, pour le coup, c'est un format prime, si je n'ai pas de bêtises, vous vous êtes réunis entre vous, et vous êtes dit, ouais, on va faire une série sur The Tick, les gars, c'est quand même, c'est quand même fou, en fait. Après, ils ont essayé de surfer, je pense, sur du coup, un peu comme The Boys, l'aspect super héroïque, qui est quand même omniprésent aujourd'hui, et avec peut-être cet angle d'azac, du côté un peu plus humoristique, mais justement, du coup, le fait que Briaque, tu me reprennes sur le côté, c'est pas du coup la chaîne d'origine, c'est aussi un défaut, mais bon, Netflix le joue aussi beaucoup comme ça, c'est la distinction qu'on peut faire entre les séries qui sont faites par Prime, et celles qui ne sont pas faites par Prime, mais qui sont labellisées comme étant soit une exclusivité de diffusion française, enfin voilà, donc il y a tout un tas aussi de trucs comme ça, où finalement, on a du mal aussi un peu à s'y retrouver par rapport à ça, genre là, je vois This Is Us, avec labellisé Prime, bon. Justement, nous on n'a pas, à mon avis, dans cet épisode en tout cas, on n'a pas à faire la distinction justement, nous on se base sur ce que nous propose la plateforme, on n'a pas à se poser la question de savoir, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que c'est que sur cette plateforme là, ou sur d'autres, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de programmes, enfin il n'y aurait pas beaucoup qui sont sur plusieurs plateformes à la fois, donc on doit se baser sur ce qu'ils nous proposent, et là, je vous avoue être un peu, être un peu dérouté par celle-là. Après, il faut être honnête, on a quand même cité des bonnes séries, moi je pense aussi à Swamp Thing, qui me tente un petit peu, qui est une adaptation d'un personnage de Marvel, qui est peut-être le seul d'ailleurs de la plateforme, donc c'est une sombre histoire de droit, DC non ? DC pardon, DC, qui est une sombre histoire de droit en fait, tout simplement, et qui pour le coup est des critiques que j'ai vues, qui est très horreur, qui est très, presque niche en fait, parce que c'est déjà un personnage dans l'univers qui est niche, qui est peu connu, et là, ils y sont allés à 200% dans le dégueu, dans le gore, etc. Ils comparaient ça beaucoup à Cronenberg, vous voyez, à la mouche, ou ce genre de choses, bah, c'est top en fait, de mettre de l'argent là-dessus. Ça a été genre annulé hyper vite ce truc-là, non ? Je crois qu'ils n'ont même pas fini leur saison. Il y a une saison 1, je crois qu'elle est quand même intégrale, mais effectivement, ils ont été, ça a été... Bah, la proposition est audacieuse, on va pas se mentir, c'est particulier, ouais. Moi, je citerais aussi, pour être un peu plus positif, peut-être aussi, par rapport au programme qu'on peut retrouver dessus, Upload, que j'ai pu voir il n'y pas très longtemps, qui est la dernière série du créateur de The Office US avec Space Force, pour le coup, qu'on trouve chez son concurrent Matrix, qui est l'histoire de notre monde un petit peu avancé, un peu en mode anticipation, et qui, en gros, permet aux gens, dans ce futur proche, de pouvoir, alors qu'ils sont sur le point de mourir, se télécharger dans un univers virtuel pour, finalement, continuer à vivre virtuellement de manière illimitée. C'est une comédie, et globalement, pour faire de très très gros raccourcis, on pourrait rapprocher ça un petit peu de ça, on pourrait rapprocher ça un petit peu de The Good Place. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Il y a un côté un peu Black Mirror dans le fait que chaque épisode propose un petit peu un concept de science-fiction, quelque chose de notre monde qui pourrait évoluer dans le futur, comme les voitures autonomes, la manière dont on consomme la nourriture, etc., etc., la chirurgie esthétique. C'est vraiment une série feel-good, c'est assez sympa, et là, on est clairement, du coup, dans ce truc un peu presque cahier des charges, quoi, de la série SF. En même temps, c'est un petit peu une comédie romantique, en même temps, c'est un petit peu un trigger, mais ça fonctionne assez bien, les personnages sont attachants, et franchement, j'attendrai la saison 2 avec plaisir. Oui, en fait, pour conclure sur cette partie, c'est quand même, au final, on critique un petit peu, enfin, surtout moi, mais c'est quand même une belle liste. Voilà. On ne s'intéresse pas forcément, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la SF, et pour le coup, ça ne va pas forcément les intéresser, mais si ça vous intéresse, si c'est ce genre que vous cherchez, peut-être que Prime peut vraiment vous satisfaire à ce niveau-là, on n'a pas parlé d'American Gods, on n'a pas parlé de Star Trek Picard aussi, voilà, le choix est là, et peut-être que dans ces séries inconnues, comme tu disais, Guillaume, peut-être que, je dis The Tick, mais peut-être que The Tick est absolument incroyable, voilà, ce sera peut-être une plateforme où il faudra encore plus faire l'effort, parce que vous ne vous baserez pas sur un bouche-à-oreille conséquent, vos potes n'ont peut-être pas vu Carnival Row, mais peut-être que Carnival Row va énormément vous intéresser, et à présent, c'est à Amazon Prime de s'intéresser à ces séries-là. Avant de passer au cœur presque du sujet, parce que pour le coup, les séries Amazon Prime, on est un peu mitigés parfois, mais s'il y a bien un domaine où on l'est beaucoup moins, c'est les séries cultes, et là, pour le coup, la plateforme n'a peut-être pas d'équivalent dans les concurrents SVOD, on y viendra après sur les séries cultes. Pour l'instant, deuxième pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage 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 De retour dans l'émission Spoilers avec la dernière partie de notre émission qui va être consacrée dans un premier temps aux séries cultes qui sont présentes sur la plateforme. On avait beaucoup évoqué soit les productions originales, soit les co... Comment on dit ? Juste la diffusion, en gros, de séries américaines. Co-production ou exclusivité de diffusion. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Du coup, les séries cultes. Alors là, je vais vous faire une petite liste rapidement, mais la liste est quand même assez croustillante. On a, sur cette plateforme Amazon Prime Vidéo, nous avons Lost, X-Files, Fringe, Battlestar Galactica, Buffy contre les Vampires, Supernatural, Smallville, Vampire Diaries, Mister Robot, donc voilà, il y a déjà, et d'autres. Est-ce que vous, c'est quelque chose ? Je pense à Briaque, je pense connaître un petit peu la réponse, mais est-ce que c'est, pour le coup, pour toi, le gros point fort de cette plateforme, finalement ? C'est vrai que c'est une très belle sélection, en tout cas, Battlestar, Lost, Buffy, c'est vraiment mon top 10 série de tous les temps, et puis on espère que ça va les faire découvrir, en tout cas, je pense surtout à Battlestar, qui n'est pas encore peut-être assez vu par certaines personnes, mais après, c'est vrai que pour les amateurs de séries, ce ne sont pas forcément, ce sont des séries qu'ils ont déjà vues, ou qui, comme moi, possèdent déjà un support physique, donc ce n'est pas forcément non plus un argument pour les séries vores. Ah, je ne sais pas, parce que moi, je n'en ai aucune en format physique de ces séries. Moi, j'ai vu Lost à l'époque quand c'était sur Netflix, justement, il les avait mis à un moment, j'avais tout regardé, et ça, c'est une série absolument fantastique, et je ne sais pas, tu vois, X-Files, c'est une série que j'ai dans un coin de ma tête, je me dis pourquoi pas au moins tester, je n'ai pas X-Files combien de saisons, Briac, tu peux me dire ? Actuellement, ils sont à 11 saisons, je crois. Voilà, combien doit coûter le coffret complet de X-Files ? Si je n'ai pas envie de mettre en streaming ou de les télécharger, Prime peut être une bonne, au contraire, moi, je pense que, pour le coup, oui, ça s'adresse aux séries vores, aux fans de SF, etc., mais justement, ça peut être des gens qui ne vont pas du tout être attirés par OCS, par exemple, je n'ai pas du tout l'impression que, à part Westworld ou les séries HBO vraiment SF, là, on a l'impression que c'est un peu un concentré, justement, que Prime s'est dit, ils se sont dit, on va acheter les droits de ces séries-là parce qu'on sait qu'il y aura forcément un public. Par contre, la question que ça pose, comme on l'a dit, déjà qu'ils n'arrivent pas à diriger vers leur propre série SF et Fantastique, là, est-ce que c'est des choses qui vont donner envie aux gens de s'abonner directement, je ne suis pas certain. Les annonces qui ont été faites ces derniers mois, parce que c'est vrai que c'est assez récent, de rien, Lost X-Size, Fringe, BGS, BSG, pardon, c'est vraiment des annonces qui ont été faites ces quatre derniers mois, on sent qu'il y a une sorte de volonté de la part de Prime Vidéo en France, en tout cas, de proposer ça, une sorte de curation, j'ai envie de dire, qui est assez intéressante, et autour de moi, il y a vraiment eu, ça a été pour le coup de vrais déclencheurs de s'abonner ou en tout cas de profiter peut-être des 30 jours gratuits, mais de découvrir la plateforme, parce que, déjà, à mon initiative, entre guillemets, parce que, quand Battlestar Galactica est arrivé sur la plateforme, j'ai dit à plein, plein de potes à qui j'avais déjà conseillé par le passé la série, mais soit qu'il ne souhaitait pas acheter les DVD, soit un petit peu de mal à le trouver par ailleurs, je leur ai dit, tiens, toi qui voulais découvrir la série, là, c'est dispo sur Prime Vidéo, donc c'est assez simple, quoi, idem pour Fringe, qui est une série que j'aime beaucoup, qui n'est peut-être pas trop une série que tu as envie, enfin, tu te motives à chercher, à acheter, surtout, c'est pas forcément une série que tu vas vouloir acheter, et bah, voilà, acheter, ou même pour les gens qui ne sont pas particulièrement habitués à aller un petit peu fouiner les internets, voilà, tu peux facilement passer à côté de trucs, quoi, donc là, ça a créé un accès assez simple à ces séries cultes, j'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait qu'il était reparti dans un rewatch, comme on dit, d'X-Files, qu'il n'avait pas regardé depuis qu'il était ado, quoi, donc, je pense que, là-dessus, ils ont vraiment réussi un truc assez intéressant, à jouer sur la nostalgie de séries qui commencent à avoir un peu de bouteilles maintenant, mine de rien, Lost, on a fêté, en fait, les 10 ans de la fin cette année, les premières saisons d'X-Files, je ne sais même plus quelle est la date de diffusion initiale, mais on doit commencer à être pas loin de l'instant, ah oui, là, c'est très ancien, c'est un peu de plus, donc, ouais, je crois que, quand même, ça a permis d'attirer les gens sur la plateforme parce que, bah, on a tous nos séries cultes, Smallville, par exemple, c'est une série culte pour plein de gens, Supernatural aussi, c'est pas hyper, super connu en France, mais, mais, aux Etats-Unis, il y a toujours une grosse communauté, bah, ça va se finir bientôt, de toute façon, je crois, mais, enfin, il y a un nombre de saisons indécents, mais pour le coup, effectivement, en fait, je pense que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour, comme tu l'as dit toi-même à l'instant, c'est d'attirer par le bouche-à-oreille, en fait, c'est là où Netflix n'en a pas forcément besoin, voilà, Stranger Things, mais regarde, Stranger Things, c'est super, viens, regarde, tu prends le mois d'essai, machin, que là, justement, les fans vont pouvoir se dire entre, je sais pas, comme tu disais, un fan, t'as un pote qui est fan de, je sais pas, je prends dans la liste, de Smallville ou Vampire Diaries, bah, mec, ils sont tous sur, tout est sur Prime, et, et, c'est peut-être aussi des droits qui sont peut-être moins chers, ils ont acheté Malcolm, ils ont acheté The Office, et The Office, il y a des fans absolus de cette série-là, et c'est, je pense, un moyen d'attirer aussi des gens qui vont rester sur la plateforme, qui vont prendre un abonnement, et qui vont ensuite, peut-être, aller regarder des séries parmi celles qu'on a évoquées, donc, voilà, c'est pour moi, un très bon moyen d'appel, quoi, et un moyen pour vous qui nous écoutez, si vous connaissez pas ces séries-là, bah, de vous faire une culture série SF, quoi, tout simplement. Ouais, complètement, moi, j'y vois vraiment, je peux me planter dans les grandes largeurs, mais franchement, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un rapport avec, alors, encore une fois, on parle du marché français, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe à l'étranger, mais du marché français, avec le lancement de Disney+, pourquoi ? Parce que Disney+, finalement, quand on regarde le catalogue, il y a très très peu de nouveautés, c'est beaucoup, beaucoup de films et de séries Disney Channel qui jouent beaucoup, du coup, sur la nostalgie, sur le fait de vouloir revoir les films de son enfance, les séries de son enfance, son adolescence, plutôt, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose qui éditoriellement un peu a fait tilt chez les plateformes de SVOD, de se dire que, finalement, comme dans d'autres univers, faire un peu marcher la nostalgie pour être gagnant, Netflix, certes, dans un tout autre univers, aussi, aujourd'hui, commence à regarder un peu vers un des sujets plus anciens, alors certes, là, pour le coup, c'est beaucoup plus intellectuel, peut-être, quelque part, mais ils ont annoncé pas mal de films de Truffaut ces derniers mois, donc il y a un vrai, aussi... Même Chicken Run 2, ils ont annoncé qu'ils faisaient la suite, c'est un film qui a 20 ans, je pense, et qu'on a tous plus ou moins dans la génération, enfin, moi, je regarde un très bon souvenir, c'est aussi lié à voilà, c'est gros mythes et compagnie, alors ça, c'est complètement de nostalgie, à mon avis, les droits devaient pas être très très chers, enfin, ils ont dû racheter l'autorisation de faire une suite et ça, pour moi, c'est le plus puer, alors c'est pas SF, mais encore que des poulets qui s'envolent avec des poulets yévolants un petit peu, mais dans l'idée, c'est de la pure nostalgie, quoi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, complètement, et du coup, voilà, je me dis, on a vu ces dernières années, ces plateformes de SVOD, Netflix en tête, mais aussi beaucoup Amazon Prime, créé leur propre contenu, essayé d'attirer les gens avec des productions originales, avec un succès, pour le coup, peut-être un petit peu limité, et là, on a l'impression qu'ils ont un peu changé leur fusil d'épaule avec le fait de se dire, ok, on va continuer à mettre beaucoup d'argent et on va en parler dans la dernière partie de l'émission, mais dans certaines nouvelles productions, mais à côté de ça, on va aussi attirer le grand public sur, du coup, des séries qu'ils ont adorées à la télévision et qui font partie un peu de leur culture d'enfance et d'adolescence. Je trouve ça, du coup, assez intéressant et là-dessus, encore une fois, Prime est quand même plutôt bon avec le catalogue qu'il a. Ah bah, ils ont une longueur d'avance sur ça, je sais, en fait, je suis en train de réfléchir aux autres. Il y a quand même OCS qui, pour le coup, en France, a le catalogue HBO, comme je l'ai dit, qui comporte quand même beaucoup de séries cultes, mais pas nécessairement forcément dans la SF, etc. Donc, pour le coup, si on se rend compte que ça devient une... En fait, les gens veulent ça. Enfin, moi, je sais que je veux ça. J'ai une plateforme, je veux pouvoir revoir des trucs un peu anciens de temps en temps et découvrir des nouvelles choses. Donc, pour le coup, ça peut être un double truc où ils ont une longueur d'avance. Et puis, on va pas se mentir, c'est quand même Amazon qui est derrière et Amazon, sont ceux qui ont le plus d'argent à investir, je pense. C'est un moyen de se rendre pour le coup indispensable, comme je disais au début. Et là, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que toi, Briac, qui du coup est plutôt un favorant défenseur du support physique en termes de qualité, d'image et d'options proposées quand on est sur Prime, sur ce genre de série culte, est-ce que t'as pu voir des différences ? Est-ce qu'il y a une plus-value ou au contraire l'inverse d'une plus-value ? De regarder ça sur Amazon ? Amazon, de toute façon, leur streaming, il est bon. Quasiment, je trouve du même niveau de Netflix, niveau qualité. À l'inverse, par exemple, pour OCS, que je trouve assez moyen dans la qualité d'image, dans la compression. maintenant, c'est sûr que c'est sympa certaines séries comme Buffy, moi, personnellement, j'ai qu'en DVD, de les avoir avec un remaster HD même s'il n'est pas forcément terrible, ça fait un petit lifting quand même. Après, c'est toujours forcément inférieur à ce que tu peux avoir si tu possèdes le Blu-ray, de Lost ou d'X-Files, nécessairement. Aujourd'hui, en France, Buffy, Amazon est le seul endroit où on peut le voir dans une qualité, on va dire, adapter aux écrans HD. C'est ça, ouais. D'accord, ok. Même chose, c'est un re-sujet un peu, mais on a évoqué vite fait Malcolm et c'est la même chose, je ne sais pas si vous avez jeté un oeil sur... Là, c'est la première fois que je vois Malcolm en 16 neuvième, en HD, en plus, possibilité de le regarder en VO. Et c'est sûr que ce n'est pas la même série, quand on est habitué aux rediffusions un peu crado depuis des années sur W9, Cyster, etc. Ça change. Ouais, complètement. et c'est vrai qu'on citait, on l'a dit déjà un petit peu précédemment dans l'émission, Amazon, du coup, enfin Prime Video a fait le choix aussi de proposer certaines séries qui sont issues d'autres catalogues, notamment par exemple OCS. Donc c'est vrai que sur Prime Video on peut retrouver Westworld, Game of Thrones et tout ça. On a précisé qu'effectivement ça va être un coût supplémentaire à avoir par rapport aux 4 euros qu'on mentionnait au début, puisqu'il faudra payer tout simplement l'abonnement à OCS à l'intérieur, mais peut-être que comme ça, peut-être que du coup il y a justement la qualité du streaming est un petit peu améliorée en regardant ces séries OCS directement sur Prime Video. Je ne sais pas, il faudrait faire le test. Mais en termes de séries cultes, si on fait le choix on va dire de tout centraliser à l'intérieur d'une seule et même interface, on peut aussi retrouver le catalogue d'autres plateformes de streaming qu'on a à disposition en France. ça, ça peut être aussi intéressant. Notamment pour le coup dans nos séries qui nous intéressent nous, puisque c'est vrai que sur OCS il y a vachement de séries issues du catalogue HBO mais pas que, mais qui sont clairement SF et fantastiques. C'est ça. Donc là, à la limite, Prime aurait un peu les deux, les deux doubles cordes à leur arc en plus. Aujourd'hui, on voit, HBO vient de lancer aux Etats-Unis ou peut-être même dans plusieurs pays anglophones son service de streaming HBO Max, il y a ABC aussi je crois qui vient de lancer un service Peacock là. Demain, ça va être juste la folie le nombre de services de streaming qu'on va avoir à disposition. C'est déjà le bordel. Et c'est déjà le cas en France alors que je pense qu'on n'a encore pas tous les services à notre disposition même si, je crois qu'on en discutait dans une précédente émission, aux Etats-Unis ils ont plutôt tendance à un peu avoir tous les séries sur toutes les plateformes ce qui fait que c'est un petit peu moins grave. C'est pour nous que c'est un peu déroutant. Voilà, mais demain si Amazon, si Prime Video peut être on va dire le hub central de tout un tas d'autres services de streaming, ça peut aussi être super intéressant. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Et d'ailleurs je dis entre parenthèses que je trouve un super site parce que moi aussi j'ai je crois toutes les plateformes à disposition. Si un jour vous cherchez un film et vous ne savez, j'ai même MyCanal donc c'est à dire très sympa MyCanal j'en peux en parler, il y a des très bons trucs dessus. Pas niveau série malheureusement. C'est Just Watch. Si vous voulez savoir sur quelle plateforme est tel film ou telle série, vous tapez le nom de la série plus Just Watch et ça vous dit, voilà, je ne fais pas un petit tips, je ne sais pas si vous connaissez ce site, et ça vous dit directement plutôt que d'aller chercher manuellement sur toutes les plateformes que vous pouvez avoir. Voilà, ça vous dit direct, si elle y est déjà, si elle est dispo sur une plateforme et si oui, sur laquelle, voilà, en passant, petit tuyau. Je vous propose qu'on termine sur justement le futur peut-être d'Amazon Prime sur la base de ce qu'on sait déjà, parce que je pense qu'il y a encore des surprises. Le projet le plus, enfin je pense, tous les trois, je pense que celui qu'on attend le plus sur cette plateforme, c'est évidemment le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. C'est le gros morceau à venir dont je pense qu'on n'a pas encore même de date. Mais non, je disais plus, vous, je pense que c'est ce que vous attendez le plus, tout simplement, je pense que demain, ça sort, vous allez forcément regarder. En tout cas, c'est mon cas. Le budget, on en parlait, Amazon, ils ont quand même, ils ont une petite trésorerie déjà derrière, donc ça aide. Donc on est sur un budget d'environ 200 millions de dollars, c'est ça ? Pour la saison, pour chaque saison, en tout cas. C'est ça. En tout cas, pour la saison. Alors 200 millions de dollars, peut-être Briek, tu peux nous en dire plus, c'est énorme. C'est énorme, c'est le double de la saison la plus chère de Game of Thrones qui était la sixième qui était à 100 millions. Donc après, il faut savoir que justement, la première saison de Serennaux fera 20 épisodes, donc finalement, c'est le double d'une saison de Game of Thrones. Ah, ok, je ne savais pas, d'accord. Donc finalement, c'est à peu près, on est dans un budget équivalent pour l'instant. Ah, ça va être, ouais, ça va être des saisons assez longues du coup. C'est ça, c'est étonnant. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que, c'est que, enfin, qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement de ça ? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que Serennaux, enfin les films, la première trilogie en tout cas, c'était surtout une narration qui était très complexe, etc. Donc ça veut dire aussi qu'ils vont prendre le temps de raconter tout ça. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse moi à la limite, c'est qu'est-ce qu'ils vont parce qu'on sait que ça ne se basera pas sur des écrits, si je ne dis pas de bêtises de Tom Kier. En partie. En gros, c'est sur des annexes du style Marion. Ça se passe, du coup, c'est censé se passer dans le second âge de la Terre du Milieu, sachant que Serennaux, c'est le troisième âge. Et ça nous raconte, en gros, l'après défaite du maître de Sauron et comment Sauron, finalement, Morgoth, c'est ça, Morgoth, tout à fait, comment Sauron a finalement commencé à créer le Mordor, les Anneaux de Pouvoir, ce qui nous amène à la situation au début du Seigneur des Anneaux. Sachant que, comme c'est une période que Tolkien a évoquée, mais pas forcément dans les détails, d'après un consultant spécialisé de Tolkien qui travaille sur la série, le truc, c'est que les créateurs de la série peuvent faire un peu ce qu'ils veulent sur certaines informations tant que ça ne contredit pas d'autres choses que Tolkien a écrites. En tout cas, ils ont le droit, c'est ça le plus important. C'est ça. En gros, ils n'ont pas le droit de toucher au Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas le droit de modifier des choses qui ont été expliquées par Tolkien, genre si Sauron en face à un moment, il devra le faire. Par contre, sur les zones d'ombre, ils peuvent trouver des moyens de faire des connexions, ils peuvent s'arranger. Ça devient canon, comme on dit. C'est ça. C'est dans le canon... En tout cas, il ne faut pas que ça aille contre le canon établi. Ouais, mais je pense que de toute façon, ils n'auront pas intérêt à le faire parce qu'on parle aussi de... Je crois qu'il y a Aragorn qui sera présent. C'est possible au niveau date, il me semble. Possible, mais vers la toute fin, j'imagine, de la série. Ou un jeune Aragorn dedans parce qu'il va falloir créer du lien entre les... Enfin, quand même, parce que ça suffit. Il y aura Sauron, par exemple. Il y aura Sauron, en fait, il y aura les ancêtres d'Aragorn. Ouais, mais voilà, donc pas... Ça va être assez difficile de lier tout ça. Là où, par exemple, il y a aussi des spin-offs de Game of Thrones qui sont prévus, bon, si c'est les Lannisters, c'est encore frais, tu vois, dans la tête des gens, de savoir un petit peu... Mais en fait, ça va être un peu ce qu'explique Galadriel au début du 1, du coup, si je comprends bien. Avant ça, en fait. Avant ça, encore. Ça nous mènera à ça, en fait. J'imagine que le plan, c'est ça, c'est d'arriver au tout début du Seigneur des Anneaux. Donc j'imagine qu'il parte sur du long terme, enfin, sur plusieurs saisons. Il y a 5 saisons qui ont été commandées d'emblée, sachant que là, la deuxième est déjà écrite. Donc le but, ce sera en fait qu'il y ait des délais très courts entre les saisons, si j'ai bien compris. Bah si ça marche pas, ça va être une... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est nul, ça va être assez violent. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que le propos, enfin, le scénario va devoir être... Ça peut être un cas d'école. Ça veut dire qu'en gros, ils ont mis un milliard dedans et la preuve que finalement, ce qui va tenir toute série, c'est l'écriture. Sachant que les showrunners, c'est des gars qui n'ont pas fait grand-chose. Ils ont été co-scénaristes sur le troisième Star Trek, la lignée d'E.J. Abrams, Star Trek Beyond. Putain, il y a une pression. Et c'est tout. La pression des gars, quoi. Puis il y a aussi, il faut se dire qu'ils vont tourner en Nouvelle-Zélande, mais on n'a pas, on n'a pas, par exemple, Peter Jackson aux commandes et le Seigneur Zanos a été un succès aussi par le traitement visuel de Peter Jackson, par sa mise en scène, par tout ce qu'il a pu apporter. Et là, on enlève ça. C'est-à-dire que les gens associent ça au Seigneur des Anneaux quand ils n'ont pas forcément qu'on n'a pas lu les bouquins. Oui, mais j'ai envie de te dire que c'est aussi Peter Jackson qui était aux commandes de Bilbo. Oui, mais Bilbo, c'est très compliqué ce qui s'est passé dessus aussi. Bon, oui. Le fait est que c'est Peter Jackson qui est aux commandes visuelles aussi. Et c'est catastrophique, visuellement, Bilbo le Hobbit. Donc, à part quelques passages, il y a vraiment des trucs, vraiment colossales, des erreurs colossales. Donc, bon. Après, est-ce que c'est pas plus mal de tenter ? Ça aurait été intéressant que Peter Jackson soit aux commandes. Là, ça aurait été fou. Je pense qu'ils lui ont proposé et qu'il a dit non. Ça claque. Voilà, je pense qu'il ne peut plus. Le syndrome de Joss Whedon. Et je pense que là, ceux qui sont aux commandes... Il y a Bayona sur les deux premiers épisodes. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est pas intéressant. Alors, qui est Bayona ? Bayona, c'est le réalisateur de l'orphelinat de... Comment ça s'appelait ? The Impossible et récemment, le dernier Jurassic World mais qui n'était vraiment pas son meilleur film et qui avait déjà réalisé le premier épisode de Penny Dreadful. Donc, il avait quand même établi un style visuel vraiment sympa et assez cool sur cette série-là. Donc, ça... C'est plutôt bon signe. C'est un réalisateur qui a une patte et si on retient une chose du deuxième épisode de Jurassic World, en général, c'est sa mise en scène et sa photo. J'ai pas vu, moi. J'ai pas vu le deuxième. J'ai vraiment détesté le premier. Mais par contre, j'ai vu le premier épisode de Penny Dreadful et effectivement, visuellement, il y a un truc. C'est une série, en tout cas, le premier épisode qui a une patte. Mais est-ce que c'est celle de Chien Arzano ? Ça va être un dosage très particulier. J'ai vraiment hâte. On sait pas du tout, évidemment, les dates. Ce sera pour quoi ? 2021, quand même ? Le tournage, je crois, va pouvoir reprendre si tout se passe bien dans les mois qui viennent. Donc, à mon avis, effectivement, on n'est pas prêt de voir ça. Peut-être fin 2021. J'imagine qu'il y a de la post-prod aussi. La post-prod, ça va être... sur cette série. Ça va être costaud. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ? On a La Roue du Temps, également. Qui peut nous en dire un peu plus sur La Roue du Temps ? Ouais, La Roue du Temps, c'est un peu un projet serpent de mer qui traîne depuis longtemps dans les cartons d'adaptation, soit filmique, soit sérielle. Donc, du coup, c'est une première vidéo qui va s'en occuper. Donc, c'est une adaptation, c'est La Roue du Temps, comme ça, je pense que pour le grand public, ça parle pas trop, mais c'est une série de romans de Robert Jordan qui est très culte, roman fantasy aussi. Du coup, après Le Seigneur des Anneaux, Prime va aussi, encore là, produire une nouvelle série plutôt axée fantasy. On va dire que, peut-être que c'est un peu leur nouveau cheval de bataille, mais qui, du coup, présente, en gros, un univers où la magie est très présente et où on va suivre un groupe et surtout, du coup, très présente et détenue par les femmes de cet univers-là. Et, du coup, on va y suivre un groupe qui va partir comme ça à l'attaque, on va dire, d'un mâle qui se réveille et qui, du coup, une sorte de road movie, quelque part, et à l'intérieur duquel, dans ce groupe, va y avoir un personnage qui pourrait être la réincarnation d'un héros puissant qui, du coup, pourrait changer un petit peu la donne de ça. Donc, là, dit comme ça, on va dire que c'est assez générique, mais, encore une fois, le roman a eu une grosse base de fans et on va retrouver, notamment, en tête d'affiche, Rosamund Pike, qu'on a pu voir, notamment, du coup, chez Fincher dans Gone Girl, par exemple, qui, du coup, témoigne un peu d'une certaine ambition pour le projet avec des têtes d'affiche du cinéma. Là aussi, le showrunner, c'est quelqu'un de pas très connu et qui n'est pas forcément, en tout cas, qui n'a pas forcément fait grand-chose avant. Donc, on peut aussi se poser la question de ce que ça va donner derrière, par rapport à ça. Mais, en tout cas, voilà, c'est un projet qui, par la fanbase qu'il a issue de la saga littéraire, intrigue, un petit peu comme pouvait l'être la tour sombre chez Stephen King et qui peut être intéressant de garder un oeil dessus si, du coup, l'adaptation est de qualité et que, visuellement, il y a de l'ambition. Mais on n'est clairement pas, là, du tout, dans les mêmes proportions que pour le Seigneur Zaneux en termes de budget ou autre. On est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Je vois ce qu'on peut en dire. D'accord. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet ? J'avais noté aussi une annonce assez récente qui a été diffusée il y a quelques semaines, l'adaptation d'un jeu vidéo assez culte même si, malheureusement, il y a ces dernières années, ces itérations les plus récentes ont été pas mal décriées par les joueurs, c'est Fallout. Et adapté, du coup, par le duo derrière Westworld, c'est-à-dire Lisa Joy et Jonathan Nolan. En tout cas, produit au moins par eux, derrière, il va falloir voir, en effet, s'ils sont vraiment showrunners de la série parce que des fois, c'est bien d'aligner comme ça des noms prestigieux, on va dire. Je crois que c'était ce qui était suggéré en tout cas, mais après, oui, effectivement. Qu'ils le showrun. C'est ça. Mais alors, est-ce qu'ils vont faire ça du coup en même temps que Westworld ? Ouais, ça paraît assez compliqué cette histoire. Et donc, Fallout qui est quand même un univers qui est assez sympa puisque, en gros, on est dans un univers post-apocalyptique dans lequel des survivants à un holocauste nucléaire sortent d'abri, du coup, mais dans quelque chose qui serait plutôt daté des années 50, quoi, donc avec un côté assez rétro dans l'imagerie, un peu presque pas steampunk parce que, du coup, on n'est pas dans ce côté steam des trucs à peur, mais un peu nucléaire punk, je ne sais pas si vous voulez dire ça. ou rétro-futuriste, ouais. Tout simplement très très geek, surtout. C'est une série culte des jeux vidéo et c'est... Et notamment dans les premiers épisodes où il y avait vraiment un ton qui était très humoristique mais aussi très humour noir, quoi. C'est ça qui pose un peu la question parce que ce n'est pas du tout du tout le style de Jonathan Nolan, ce ton-là. Donc, ça me surprend un peu, en fait, de voir ces deux-là s'en occuper. Ouais, complètement. Je ne sais pas trop quoi en attendre. C'est assez étrange. Donc, là, ça vient tout juste d'être annoncé. C'est potentiellement une série, là aussi, qui peut aujourd'hui regrouper une fanbase assez importante, qui peut visuellement faire preuve d'ambition parce que, du coup, quand même, un monde post-apocalyptique. Soit on le traite un petit peu à la Walking Dead avec 90% des épisodes où on est en train de se balader dans la forêt et puis de temps en temps quelques vieilles usines désaffectées. Soit, et là, je pense que dans le cas de Fallout, ça ne s'applique pas très le monde, quelque chose d'un peu plus fantastique pour le coup et incroyable dans la réinterprétation des ruines, on va dire. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je ne suis plus mesuré là-dessus, tu vois. Je ne suis plus mesuré là-dessus. Je trouve justement que c'est un choix intelligent parce que, voilà, financièrement, ils vont juste devoir trouver des terrains vagues, des zones vides, etc. pour tourner et mettre des espèces de zombies dessus et construire des studios d'abris atomiques. Bon, voilà, on n'est pas non plus, tu vois, on parlait du Cernes Anneaux. Là, bon, il va falloir construire du château et du minastérit et compagnie. Là, bon, c'est moins ambitieux, clairement. ça va plus être une patte visuelle indispensable à donner, cohérente avec les jeux vidéo ou pas. Je ne sais pas parce que j'ai fait vite fait le 4 mais en tout cas, je vois l'univers visuel. Mais bon, il faut mettre... C'est pour ça, peut-être pour ça que c'est Nolan Omanet, Briaque, je ne sais pas, tu connais un peu mieux son processus de travail mais peut-être que pour lui, le visuel est complètement cohérent avec l'écriture. Voilà, je ne sais pas du tout mais voilà, sur le papier, c'est surtout un énorme, un moyen très efficace d'amener toute une communauté de fans de jeux vidéo sur leur plateforme. Voilà, tu parlais de Halo aussi, je ne sais plus pour quelle plateforme. Showtime s'en occupe. Pour Showtime, pour une chaîne. Voilà, Halo, je ne connais pas du tout l'univers pour le coup mais voilà, il y a un univers visuel et c'est juste un moyen d'attirer. Pour moi, c'est plus un choix commercial, il ne faut pas exagérer le côté créatif. Bon, voilà, c'est ce qu'ils vont raconter encore une fois qui va être important. Le fait de ramener effectivement le duo de Westworld peut... Il y a quand même une certaine forme d'ambition narrative et visuelle. Peu, mais bon, je suis d'accord avec toi, à ce stade, ça reste une annonce de communication et on va attendre de voir derrière qui il y a vraiment, comment ça va se faire et qu'elle est un peu l'ambition. Mais c'était un peu inattendu quand même, je trouve. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les adaptations de jeux vidéo, principalement, voire quasi exclusivement, je ne sais pas si on a déjà eu des adaptations de jeux vidéo en série, mais au cinéma, en tout cas, c'est rarement une réussite, voire jamais une réussite. Là, on voit que la série commence à s'y aventurer. Il n'y a pas très longtemps, HBO a signé aussi avec les créateurs du jeu vidéo une adaptation de The Last of Us qui est un des gros titres qui sont sortis récemment. Donc voilà, on voit qu'il y a des trucs qui se passent par rapport à ça. Amazon Prime fait le choix d'adapter Fallout, c'est intéressant. C'est un choix intéressant et je pense qu'à titre personnel, c'est une série qui m'intéressera, enfin ça m'intéressera d'y jeter un oeil. Donc en fait, c'est un peu tout ça. Leur mécanique de production se dessine, tu vois, ils se basent sur des séries cultes qui vont forcément attirer même quelques personnes, mais ça va attirer. Ils tentent des séries qui peuvent presque des coups de poker entre les The Boys, Hunters, etc. Et ils préparent surtout l'avenir. Et à mon avis, on refait la même émission dans un an. Amazon Prime a grignoté encore plus la part du marché de la SVOD en France. Et mine de rien, c'est quand même un courageant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous voyez un peu l'avenir de cette plateforme ? Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour Prime ? Honnêtement, tout va dépendre un peu de la qualité de tous ces gros projets qu'on va commencer à les voir arriver. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout l'argent qui est mis en jeu ? C'est ça. C'est un peu... Qu'est-ce que ça va donner ? C'est très cher, etc. Donc, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que Netflix, pour le coup, c'est beaucoup plus... On ne sait pas, en fait. Est-ce qu'il y a des grosses séries qui vont arriver ? OCS, le deal avec HBO va être de plus en plus compliqué en France, je pense. Je ne sais pas du tout. Là où je ne sais pas du tout quand même attendre pour les autres plateformes, là, ou même Disney+, je ne sais pas trop comment ils vont tirer à leur épingle du jeu. Moi, je suis assez curieux, en effet, de l'avenir de Prime Video. Je trouve que Netflix s'essouffle sur ses dernières séries. Là, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu quelque chose qui est vraiment sorti du lot. Et je trouve qu'en plus, la plateforme se fait attaquer de plus en plus sur l'aspect très visible de son cahier des charges où, encore une fois, on est sur, du coup, quelque chose de plutôt teenager avec un aspect fantastique. Disney+, pour l'instant, en France, en tout cas, là, c'est pareil. Une fois que tu as fait un peu le tour du catalogue, on verra, dans un an, il y aura un peu plus de séries originals, on va dire, notamment Marvel et Star Wars. Donc, peut-être que ça changerait un petit peu la donne, mais clairement... C'est vrai qu'il leur reste ça, mais pour le coup, ils ont sorti Artemis Fowl récemment, qui s'est fait lyncher par la critique. Donc, pour le coup, c'est un peu raté. Et surtout, tu dis sur Netflix, les valeurs sûres de Netflix, c'est quoi aujourd'hui, au final ? Stranger Things, là, ils ont annoncé la prochaine saison. Bon, moi, j'en peux plus, mais parce que j'en pouvais plus depuis un moment. Mais voilà, est-ce que c'est toujours une valeur sûre Stranger Things ? Je ne suis pas si sûr que ça, quoi. Là, on sait qu'on s'éloigne de plus en plus, ça fait un peu forcer. Voilà, il fallait une saison de plus. C'est quoi les valeurs sûres de Netflix aujourd'hui ? Je ne sais pas. Donc, ce sera intéressant. Complètement. Il manque quelques projets, effectivement, qui donnent vraiment envie. Là, il faut... Et puis, est-ce qu'ils ont tenté à l'international ? Alors, il y a Dark qui a, je pense, plutôt bien marché, en tout cas, qui a fait parler. En France, c'est le néant, je pense, des séries vraiment françaises sur la plateforme. Ça, c'est pas du tout exporté. Donc, je pense que là, c'est un peu compliqué pour eux, je pense. Mais après, voilà. Je propose qu'on refasse pour de bon cette même émission dans un an. Même si on ne sait pas exactement ce que donnera la saison 2 de Spoilers, en tout cas, ce serait intéressant de faire un second bilan de la plateforme. Complètement, ouais. Moi, je compte m'investir un peu plus, en tout cas, sur cette plateforme-là parce qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent. À la fois, des anciennes séries qui me plairaient bien de revoir et puis, des choses actuelles que je n'ai pas encore pu regarder. Donc, du coup, franchement, dans un an, on s'en reparle et avec un peu de chance, l'interface sera améliorée et on sera sur quelque chose de vraiment sympa. Ah bah, c'est ça. C'est vraiment le gros point faible. En vrai, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à régler. Je pense que ce serait un problème de catalogue complet. Après, on n'a pas parlé des films. Les films sur Amazon Prime aussi, c'est un délire. Ce n'est vraiment pas du tout foufou. Mais pour le coup, je pense que tout est déjà là et puis, ils auront les moyens financiers de tirer tout ça vers le haut. En tout cas, je l'espère. Voilà, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette petite plateforme méconnue qu'on appelle Amazon Prime ? Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, je pense qu'on nous avons bien abordé cette plateforme, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on finit la saison sur ça, les gars ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enjeu. Eh oui, ça y est. Ça y est, c'est la fin de la saison 1 de l'émission Spoilers. On remercie Canal B qui nous a permis de faire toute cette première saison sur leur zone, malgré les circonstances qui ont pu être un peu compliquées, mais voilà, c'est en tout cas des gens qui ont toujours été à l'écoute de ce qu'on voulait faire et qui nous ont laissé faire un petit peu ce qu'on voulait et tout en nous briefant aussi sur les enjeux d'une émission de radio. Donc, on les remercie, ils se reconnaîtront, je pense. Et si vous souhaitez savoir ce qu'on fera pour la saison 2, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous communiquera ça en temps et en heure sur Facebook et Twitter, principalement toujours. Guillaume, c'est toi qui es un petit peu aux manettes de tout ça. Exactement, ouais. Voilà, donc on vous communiquera tout ça et n'hésitez pas à nous dire votre avis sur Amazon Prime, sur les séries que vous avez pu y voir, surtout les séries qu'on a évoquées mais qu'on n'a pas vues. Voilà, je parlais de Swamp Thing, toutes ces séries-là qu'on n'a pas vues et je pense qu'il y en a parmi vous qui les ont regardées. Donc, n'hésitez surtout pas, on regarde toujours vos avis et vos commentaires. Donc, voilà, n'hésitez pas et merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant toute cette saison 1 et merci à vous les gars. Merci. Merci à toi, CHP. À très vite, t'as arrêté. Tu as été un host incroyable. Hosted by moi. Voilà, merci, on se retrouve très vite dans l'émission Spoilers. Salut les gars ! Salut ! Bonnes vacances à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...